Finalement, du coup on va prendre les robes du coté de Roar Mister, Pokémon Trainer de pick, Kumaneco Et c'est parti du coup Et donc je crois qu'il y a, let's go, il y a 30 euros Ah non mais lui il a 5D à côté Ca n'a rien à voir On n'arrivera pas à 4 dans ces conditions je trouve Ok c'est pas grave, Carapuce qui sortit directement évidemment Mais c'est là l'enchaînement de Roar avec pas mal du tout Kuma qui va devoir trouver l'ouverture mais dès qu'il a l'ouverture Les pourcentages vont s'engranger petit à petit Et c'est ce qu'il cherche en priorité Mais pour l'instant il ne trouve pas un seul pourcentage Et c'est le Rob qui est en contrôle du stage C'est ça, il est en contrôle du stage, on voit bien qu'il a réussi à lui mettre toutes les phases Il a réussi à lui mettre des down hits, à lui mettre des upper Il est vraiment dedans, faut faire très attention parce qu'il est vraiment très fragile le Carapuce On pensait qu'il allait avoir l'avantage justement pour des phases comme ça avec Enfer Mais pour l'instant c'est vraiment Roar qui a l'avantage, qui réussit vraiment à grappiller des pourcents Et là il est déjà acquis le pourcent, notre ami Carapuce et évidemment il switch Et il va switch directement sur le Yard Bizarre Il va commencer à mettre un petit peu en place ses tranchières pour empêcher Roar de revenir Joli, ici on va réussir à trouver ce Hubby pour empêcher Roar de revenir Et Roar qui n'arrive pas forcément à trouver la bonne option Superbe opération de la part de Kumaneco ici Le Hubby qui connecte, il l'a beaucoup trop temporisé sur le bord du ledge Et au final il s'est fait avoir, il est tombé pile dans le bon angle Et il a réussi à placer ce Hubby Et là voilà, c'est vraiment le jeu de Kuma qui se lance là Et clairement, il a mis un pourcentage assez haut Donc il va devoir passer sur le Yard Bizarre Alors qu'il va essayer de remonter, il n'y a pas de bataille Pas de soucis, Kumaneco qui ne s'attendait pas forcément Et qui va devoir jouer un peu plus safe face à ce Hubby Qui va pouvoir tuer à tout moment Regarde-moi ça, on enchaîne les forwarders Pas de soucis, Kumaneco pour l'instant en contrôle de cette game Et un Roar, on l'a dit, ce jeu projectile peut être compliqué à mettre en place face à un Pokémon Trainer Et on a littéralement un exemple sous les yeux Exactement, mais on le voit quand même qu'il y a un manque de réussite sur Kuma Qui a tenté de récupérer le Giro mais finalement il n'a pas réussi Ce qui lui a coûté, voilà quelques pourcentages et l'avantage sur le stage Cependant voilà, le Roar est vraiment là à l'aide Il est en train de chercher le Dare, quelque chose pour tuer Il a réussi le Dare qui tu passes à Sourspot Un Sourspot en effet, mais Kuma va pouvoir revenir Il va chever également sur Backair, il trouve le Grave Attention Roar, un peu en difficulté Est-ce que Kuma peut terminer le travail quand Sharpie connect ? Ici on ne mettra pas le Hubby juste après Notre Dare pas mal du tout Roar avec ce Lazer qui aurait pu être punitif Et Roar offstage va devoir remonter de la manière la plus safe possible Ce qui va y arriver, il va réussir à l'aide sur le ledge Et Kuma Neko n'a pas réussi à punir On est à Portage égal mais pas à Stock égal Et si Kuma arrive ici et maintenant Il serait très très bon dans la game Ça peut être puni ça avec le Grave Bah oui, ça a piffé le Side B Et forcément derrière la punition, le Grave, le Backstraw On a vu vraiment en plus là que Roar a fait super attention sur le ledge Il a fait très très attention, il a bien mix up pour vraiment pas se faire attraper Cependant ça n'a pas été suffisant Et donc voilà, on a Kuma Neko qui a un avantage Qui a 3 stock, 174% sur son Draco Feu Alors que voilà, Roar, lui il ne lui reste plus qu'un seul stock Ouais ouais, c'est problématique Le Draco Feu qui est sorti pour la survivabilité évidemment Un perso qui est très très lourd, je pense qu'à 99% Il faut vraiment un très gros coup pour Coral Le Sorte Mais là... Backstraw Side B, Twitter Combo Le flex de Kuma Neko Splendide Incroyable, incroyable Backstraw, il est venu, il a 3 stock, voilà, autoritaire Franchement on peut voir un Kuma Neko autoritaire Il a vraiment rien laissé Il ne s'est pas fait avoir par le Giro Il a profité de l'armure sur le hubby Pour pouvoir, bah derrière Mettre le punish, remonter Backstraw Side B Quel délice ! Inattendu cette fin de game Un Draco Feu qui termine le travail avec ce Side B Une des rares utilités qu'on peut avoir Pour faire un kick kamikaze T'as 3 stocks, autant en profiter Au pire tu perds une stock, c'est pas grave t'as l'avantage Et voilà, s'il le met Un des plus gros flex qu'on ait vu aujourd'hui pour l'instant Exactement, et on l'a vu Papa Enfin il était là, il était content Il a regardé le public Il était là genre J'ai mon clip Twitter Ah il a Le clip est dans le chat hein Le clip est déjà dans le chat Donc ne vous inquiétez pas A tous les coups Bonjour Youtube Exactement Là je pense ça c'est sur Yeet Smash Yep Là c'est sur Yeet Smash Sur toutes les compilations Et donc j'ai pas vu sur quelle map Ils vont partir sur le prochain J'ai pas vu la prochaine map J'ai pas vu non plus Battlefield Battlefield Ça avantage quand même pas mal Draco Feu Enfin Draco Feu pardon Pt en général Je sais pas Pourquoi Roar a pris ce terrain ? Très étrange C'est qu'il y a des plateformes Il peut se faire combo facilement par le Carapuce Même si là Kumon a forcément le contrôle de stage C'est un peu le début de la première game Qui se répète Même si là ça va pas durer très longtemps L'entraînement de coups de Carapuce Qui est en train de commencer Même si là tu vois que Roar joue très défensellement Il veut plus se faire avoir comme tout à l'heure C'est ça voilà il veut plus se faire comboter Il avait réussi à prendre l'avantage early sur la game précédente Mais là voilà il est très safe Il essaye de se mettre en position de récupérer le stage control Parce que voilà Kumaneco est très très fort pour ça Dès qu'il a moyen de te corner il va te corner Et regarde moi ça Joli spot dodge C'est pas mal du tout hein Et Kumaneco qui Tu oublies par contre pour revenir sur le terrain Il a également la gyroblade dans les mains Donc attention Roar A nouveau il est off stage Il le maintient off stage Oh la la c'est impressionnant Il reste trop off stage Mais il n'a pas forcément trop le choix finalement Et du coup Kumaneco a tout le temps du monde Pour choisir la meilleure option Et à chaque fois la meilleure option Et bien il l'a Exactement Il lui laisse vraiment aucune opportunité off stage C'est très difficile pour Roar Surtout qu'il est assez lent pour revenir sur le stage Donc au final il n'a aucun moyen de le surprendre Il n'a aucun moyen Absolument aucun moyen Le graphic connect Et c'est Roar pour l'instant Le hopper Juste après Et Roar qui se fait un petit peu bully Par ce Airbizarre pour l'instant Et là Ca s'enchaîne Ca continue Ca recontinue Le laser qui va toucher Kumaneco a mis off stage Roar avec le Gunbear Un air qui ne passera pas Il n'a pas réussi Il passe vers Spike Ici également Il va pouvoir ir à dodge En revenant sur le ledge Mais sur Airbizarre Il pourrait potentiellement tuer Avec ce d'enchaînement Encore une fois Il ne sera pas à avoir peur Ah oui voilà Kumaneco il a vraiment réussi en plus A reverse le truc Roar est allé le chercher au stage Il est parti chercher Très très loin Pour réussir à enfin Prendre le kill Il a perdu sa patience Au final il a aussi perdu le stage control Et là il se retrouve Acculé au bord du ledge Et là voilà Il va aller le chercher Je pense il va vouloir chercher le kill Il a touché avec le giro Mais quel giro Quelle précision Quel sniper Impressionnant Ca c'est joli Comment on les aime Là il est sur Carapuce Est-ce qu'il va voir le Pour avoir son principe en effet Allez du coup Il y a la giroblade dans les mains A voir comment il utilise Il est sur un Carapuce Et il va garder Carapuce pour l'instant Malgré les hauts pourcents d'erreurs Et voilà le lerbizarre qui va sortir Quand il reprend le contrôle du tir 1 Notre lerbizarre qui va connecter Est-ce qu'on peut terminer là-dessus Joli Double trancheur qui connecte La nouveau hit Un troisième Est-ce qu'on a autre chose ? Voilà le hubby Beaucoup trop haut Les recoveries hautes Qui sont toujours toujours punies Il veut vraiment pas le laisser Recouvrir par le haut Il va se prendre un hubby A chaque fois Et à chaque fois qu'il a essayé Il l'a pris Et là il est en train de se fermer Matraquer au corps à corps Il ne le laisse pas respirer Avec son Carapuce Cette séquence d'erreurs Qui est pas mal du tout Pour essayer de remonter Le lerbizarre va être forcé à 72% Il l'a offstage Même un drac au feu Il aurait pu d'air Il aurait pu On flex ? On flex ? Non quand même pas Là il était pas assez haut pourcentage Pour que ce soit true Eh Il va devoir attendre du coup Hop là Vraiment voilà Les rico hautes qui sont punies Error ne peut pas rico haut Allez faut qu'il recover de la manière la plus safe possible On a réussi à toucher le stage Ca fait déjà pas mal pour Error C'est déjà très bien ouais en effet Error du coup Qu'il va devoir récupérer la stock Le plus gravement possible Il va se prendre C'est le F-Tilt F-Tilt ? Ouais F-Tilt Non F-Tilt C'est le F-Tilt C'est le coup de tête Le coup de tête c'est le F-Tilt C'est le F-Smash C'est le F-Smash Ah ouais Ah oui C'est le F-Tilt C'est le F-Tilt C'est le F-Tilt C'est le F-Tilt